Nous allons parler des ronds-points. Nous approchons du rond-point. Comme vous pouvez le voir, nous avons un panneau de céder le passage, qui signifie que nous devons céder le passage à la circulation qui est déjà à l'intérieur du rond-point. Nous devons donc être prêts à nous arrêter. Assurez-vous de vous centrer sur votre voie, puis arrêtez-vous si nécessaire, et on dirait que c'est libre maintenant, nous pouvons donc entrer dans le rond-point. Gardez votre clignotant gauche allumé, et ce sera la première sortie, c'est maintenant la deuxième qui arrive. Mettez votre riz simple sur l'épaule, vérifiez à droite pour vous assurer que personne ne vous coupe. Et vous sortez, et c'est tout pour la deuxième sortie du rond-point. Les autres sorties sont à peu près la même chose. C'est juste que vous allez un peu plus loin, mais vous mettez votre gauche assis, quand vous êtes dans un virage, vous mettez votre droite. Donc, vous savez quand vous sortez et vous gardez les mêmes voies, donc vous entrez dans la voie de gauche, vous sortez dans la voie de gauche, vous ne changez pas de voie à l'intérieur du rond-point ou du feu de circulation. Donc, nous avons un rond-point qui arrive, nous allons sortir sur le premier axe, donc nous devons être sur la voie de droite. Et nous y sommes maintenant. Nous devons mettre un signal de riz, nous devons céder le passage à la circulation qui est déjà à l'intérieur du rond-point. Et nous nous arrêtons à un point où nous pouvons réellement voir si nous pouvons y aller. Ça a l'air bien, et ensuite, nous allons entrer et sortir. Donc, nous entrons pour le mélanger tout de suite, et nous restons toujours les mêmes dans la même voie. Nous ne voulons pas changer.